salut la team j'espère que vous allez bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu aux abonnés à la chaîne ou à mettre un commentaire ça ferait plaisir aujourd'hui on va découvrir un problème qui est récurrent avec le dragon center qui bug à chaque fois ou qui ne fonctionne plus donc on va voir que je vais essayer de l'activer donc je vais ici je vais cliquer sur dragon center et on voit que ça met à tendre sdk je sais pas quoi donc on voit que ça ne fonctionne pas donc on va voir deux méthodes pour le faire fonctionner donc voilà ce que ça met moi donc ça ne fonctionne pas si vous ça marche pas mais c'est un autre problème ça c'est le même problème ça fonctionne pas et on va voir comment faire au marché dragon center donc pour cela on a deux méthodes la première vous cliquez sur le menu démarrer et vous avez cliqué on va chercher dragon center on va cliquer sur le clic droit de la souris le gauche pardon de la souris et vous avez cliqué sur plus et là on va exécuter simplement administrateur parfois ça répare le problème donc vous essayez plus loin mais si ça ne marche pas on a une deuxième étape et c'est très simple vous allez suivre ce que j'ai fait donc on va aller dans paramètres application et là on va désinstaller dragon center donc je rentre ici dragon center je le désinstalle voilà on va attendre que ça se désinstalle et ensuite on va décharger on va on va pardon désinstaller les sdk de msi donc ça on voit si le désinstaller le col désinstalle on fait oui donc on attend que ça se désinstalle et voilà c'est désinstaller donc là je vais faire ok et ensuite l'étape suivante ça va être très simple vous allez cliquer sur le premier lien en description si vous n'avez pas le fichier d'installation du dragon center sur votre pc et vous allez tomber ici et là vous n'avez plus qu'à télécharger à nouveau le dragon center et ensuite le tester donc moi ce que je vais faire c'est que là je vais le réinstaller et on va voir ensemble si ça fonctionne normalement ça devrait marcher donc on voit vous avez vu que moi j'avais ce problème si par exemple vous avez différents problèmes ça bug pour une autre raison vous essayez les deux méthodes soit vous ouvrez un mode administrateur pour voir si ça fonctionne ou soit tout simplement vous faites la méthode que j'ai fait vous désinstaller les dk et dragon center et ensuite vous réinstaller par derrière donc là on va attendre que ça charge et on va vérifier si ça fonctionne donc l'installation est terminée là je vais aller ici j'ai marqué dragon center et on va l'ouvrir ensemble et on va voir si ça fonctionne comme prévu donc là ça me dit quoi de faire ça de l'ouvrir à mon administrateur je vais fermer la page et je vais tout de suite aller l'ouvrir en administrateur je descends je clique ici je clique sur plus exécuter en tant qu'administrateur pardon je clique sur ouvrir je fais je vais devoir exécuter je clique sur next là je vais descendre je clique sur ok et là on va attendre les sdk et normalement ça devrait être bon donc là c'est en train d'installer c'est nickel on va attendre on va attendre et voilà là c'est terminé donc tout est installé donc ce qu'on va faire c'est très simple maintenant tout est installé on va attendre et voir si dragon center fonctionne parfaitement donc on va attendre et voir ce que ça donne si ça a marché donc ça met encore attendre on va attendre et voir le résultat final donc séchant parce que ça met pas mal de temps et voilà vous avez vu que ça fonctionne parfaitement du coup msi me dit que ça a été installé que ça a été mis à jour il faut juste redémarrer l'ordinateur je vais le redémarrer et ensuite on va voir si ça fonctionne parfaitement et voilà j'ai redémarré mon pc et je clique et sur le dragon center pour voir s'il fonctionne correctement donc là on a un truc pour créer un compte j'ai quitté et on voit qu'il marche à nouveau comme neuf du coup voilà on arrive à la fin de cette vidéo donc n'hésitez pas à vous abonner à mettre un commentaire pour me dire si ça a marché ou pas pour vous ou mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne parce que je vais faire une grosse playlist astuces sur msi vous allez trouver plein d'astuces intéressantes peut-être même des choses que vous ignorez du coup voilà on se retrouve pour une prochaine vidéo astuces sur votre ordinateur pc portable ou pc msi à plus la team